Bonjour à toutes et à tous, merci de recevoir SportFM à l'heure de la riposte contre la Covid-19. La lutte contre la pandémie est devenue une urgence nationale depuis bientôt quatre mois et le port de masque est obligatoire désormais au Togo depuis plusieurs semaines déjà. Il semble que c'est l'un des gestes qui peut éloigner de nous le virus à couronne. Donald Trump entre-temps contre le port de la bavette est désormais en première ligne pour montrer le bon exemple. Jair Bolsonaro, le président brésilien qui qualifiait le coronavirus de petite grippe est le premier désormais à porter le masque. Pour dire que ce virus apparu à Wuhan en Chine il y a sept mois n'a pas fini de faire courir le monde anti et la planète Terre. Coronavirus, parlons-en encore et toujours. Nous recevons aujourd'hui le docteur Paul Pana. Il est médecin de santé publique, épidémiologiste, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Comme toujours on fait avec lui le point de la situation, le point autour de la pandémie au Togo. Actualité, information, espoir, peut-être de vaccins. Bref, la maladie à coronavirus nous retient pour 55 minutes encore. Mise en onde au Pélagime Koum, la vidéo est l'affaire d'Eloma Dovon. Une vidéo, vous le savez, que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Moi, je suis Franck Nouniama. Pas d'embrassade, pas de bisous, pas d'accolade. Il faut qu'on évite les endroits où il y a trop d'attroupements. Il faut tousser dans le pli du cou, d'éternuer dans un mouchoir peut-être à usage unique. Il faut tousser également dans un mouchoir et qu'on jette juste après. Il faut se laver les mains souvent. Ce sont les mesures qui pourraient vraiment nous sauver. En tout cas, c'est les indications, c'est les recommandations pour pouvoir éviter cette maladie. Nous recevons aujourd'hui le docteur Paul Pana. Il est médecin de santé publique, épidémiologiste, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Docteur Paul Pana, bonjour, bonne arrivée. Bonjour, monsieur Franck. Vous allez bien ? Je vais très bien. Le coronavirus, réalité ou bluff ? Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a encore des gens qui doutent, peut-être qu'ils n'ont pas encore l'esprit de la vérité. Parce qu'à ce stade, après 4 mois chez nous, après 5-6 mois chez les autres, et ce qu'on voit, on entend sur les médias, la télévision, partout dans le monde, s'il y a encore des gens qui doutent, vraiment ce serait regrettable que ces gens-là puissent avoir cette attitude-là. Peut-être qu'ils n'ont pas encore vu quelqu'un qui est foudroyé par ce virus, qui est peut-être dans sa phase terminale, peut-être. C'est vrai, on en a discuté sur les plateaux de médias, mais quand même, ceux qui regardent les médias de parlement d'entier, même en Afrique et particulièrement chez nous, on n'a pas eu encore à montrer de telles images. Dans le monde, on en a vu suffisamment. Chaque jour, si vous prenez certaines télévisions dans le monde, on montre les malades, on montre les décès, etc. Il faut dire qu'en Afrique, on a encore quelques soucis dans ce sens-là. On respecte quand même la personne, on ne montre pas. Et je suis sûr que ceux qui attendent cela avant de croire qu'il existe la maladie de Covid-19, si c'est eux-mêmes, est-ce qu'ils seront contents qu'on les montre à la télévision pour dire que voilà un cas d'une personne atteinte de Covid-19 ? Je suis sûr qu'ils ne seront pas contents. Parce qu'on l'a vu avec les autres maladies où les gens se disent, mais pourquoi vous avez montré ces images-là ? Vous voyez, non ? Donc, il faut croire quand même et il faut avoir confiance aux autorités, aux autorités sanitaires qui disent et qui donnent les informations chaque jour sur la Covid-19. D'autres disent non, c'est une maladie pour les Blancs. La preuve, c'est là où ça a tué plus de personnes, ça a foudroyé l'Italie, la France, l'Allemagne. Aujourd'hui, les États-Unis eux-mêmes sont à genoux que oui, ce n'est pas une maladie pour les Africains. Oui, on l'a entendu aussi dans les années 80, quand il s'est agi de la pandémie à VIH, où les gens avaient dit non, ça c'est un truc des Blancs, parce que c'est chez eux que ça a commencé. Chez nous, nous n'avons pas ces mœurs-là. Mais aujourd'hui, la réalité est là, on se rend compte que l'Afrique est plus frappée que les autres pays du monde en matière d'infection à VIH. Donc nous, en Afrique, particulièrement dans les pays subsahariens, nous avons quand même des attitudes qui parfois nous amènent à pouvoir rendre la lutte un peu plus difficile. Et je pense qu'il faudrait que les gens puissent quand même revenir sur terre et épouser les mesures lorsqu'il y a une maladie qui apparaît dans la communauté et qu'on donne les informations. Alors, aujourd'hui, on va apporter la situation, peut-être les preuves de l'existence réelle de cette pandémie-là. La situation au Togo, aujourd'hui, on est à près de 800 contaminés, 783 s'il faut être précis ou bien je ne me trompe. La situation hier, le 21 juillet 2020, se présente comme suit. Au total, on a 790 cas confirmés. On a 560 guéris. On a actuellement 215 cas actifs, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'être pris en charge. Malheureusement, on déplore 15 décès. Et si vous remarquez, les 15 décès, c'est déjà plus de trois semaines qu'on avait enregistré ces décès au total. Et on a pu réaliser actuellement, jusqu'à hier, 38 450 tests. Voilà la situation épidémiologique ramassée à la date du 21 juillet, donc hier. Très bien. Alors, on prend cette maladie. Il y a entre-temps, vous avez été, on va dire, ancien représentant de l'OMS. Il y a quelques mois, quelques semaines, le patron de cette organisation disait que l'Afrique devait s'attendre au pire. Est-ce que c'est une réalité qu'est-ce qu'il veut dire ? Aujourd'hui, lorsqu'on prend, par exemple, l'Afrique du Sud, qui est le pays le plus touché sur le continent, on repart même vers un confinement, alcool, vente d'alcool intardie par le président Cyril Ramaphosa. Mais qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui ? L'Afrique est toujours menacée ? L'Afrique va vivre des lendemains compliqués par rapport à cette pandémie ? Merci beaucoup, Franck. Je crois que cette déclaration du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé avait déferlé beaucoup d'encre, beaucoup de chroniques. Mais en son temps sur certains médias, nous avons expliqué le sens. Je ne pense pas que le docteur Tedros, qui est un Éthiopien, donc un Africain, puisse avoir l'intention de dire que l'Afrique va sombrer, etc. Moi, j'ai compris son message en disant ceci. Attention, les pays nantis, ce qu'on appelle les pays du Nord, des États-Unis, ils ont des systèmes de santé et des hôpitaux robustes, avec des équipements de pointe. Alors si ces pays-là, malgré qu'ils ont ces systèmes forts et robustes, ils ont enregistré beaucoup de décès, beaucoup de malades par milliers, qu'adviendrait-il si effectivement les pays africains, qui eux, ont des systèmes de santé faibles, ont des hôpitaux encore qui nécessitent des plateaux techniques robustes, qu'adviendrait-il ? Si la maladie arrivait en Afrique avec la même ampleur, on risque d'avoir plus de dégâts que ce qu'on voit dans les pays du Nord. Voilà l'essence du message du docteur Tedros, c'est comme ça qu'il fallait le comprendre. Maintenant, au fur et à mesure, et jusqu'à maintenant, les gens disent « oui, voilà, il a dit ça, mais nous n'avons pas eu l'hécatombe ». C'est vrai, c'est le souhait de tout le monde. Mais l'histoire et l'avenir ou le futur nous montrent aujourd'hui que les pays qui croyaient que la pandémie était finie sont en train de subir soit des nouvelles vagues, soit une augmentation des cas qui les amènent justement à prendre des mesures qu'ils avaient levées. Vous avez cité le cas de l'Afrique du Sud, mais regardez également la France, regardez la Chine, regardez le Portugal, l'Italie, etc. Donc cette maladie n'a pas encore fini de nous donner tout ce qu'elle est capable de faire en matière de ravage dans le temps. Il est plus important que jamais que nous puissions vraiment retrousser les manches et redoubler de vigilance dans la surveillance et dans le dépistage et la prise en charge des cas. Surtout l'observation des mesures barrières. Il n'y a que ça qui peut nous sauver. En tout cas, le docteur Tedros peut-être appelle les Africains à plus de responsabilités, à plus de disciplines. La preuve, les États-Unis ont perdu plus de 100 000 personnes dans ce pays. Entre-temps, la Floride, complètement foudroyée. On a noté par jour plus de 68 000 contaminés. Ce qui veut dire que oui, cette maladie est toujours là, est toujours parmi nous. Alors aujourd'hui, c'est une question que j'ai envie de poser chaque fois que j'ai un docteur ici. Les États-Unis qui accusent aujourd'hui l'OMS de ne pas mesurer l'ampleur de la situation et qui claquent la porte aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut comprendre là-bas ? Quelles peuvent être les conséquences ? Je crois que sur cette question, malheureusement, si vous analysez, vous allez comprendre qu'il n'y a pas que l'aspect sanitaire dans l'attitude de certains dirigeants, notamment l'Américain. Et comme je l'avais dit il y a quelques instants, le temps maintenant donne raison à certains. Parce que si on voit le président américain qui lui-même était réfractaire au port de masque, avait donné les institutions que les gens n'ont qu'à librement faire les activités, revenu. Nous pensons et nous souhaitons que les 14 n'arrivent pas aux États-Unis. Parce qu'après tout, c'est quand même des êtres humains. Et il est important que les mesures y doivent soient prises d'une façon énergique pour limiter les dégâts. Alors, les États-Unis aujourd'hui se trouvent au carrefour de ces stratégies de lutte. Je pense que le président américain qui commence à rétropédaler va effectivement revoir sa copie et surtout aussi demander justement l'accompagnement de l'Organisation mondiale de la santé qui d'ailleurs n'est n'était même pas résigné à pouvoir accompagner les États-Unis dans la lutte contre la COVID-19 malgré les attitudes et les déclarations du président américain. Il nous semble que dans la lutte contre la COVID-19, le monde doit être plus que jamais uni. Hier, vous avez vu les dirigeants de la communauté économique européenne qui ont fait quatre jours. Ça a été difficile afin qu'ils ne puissent parvenir à un accord. Mais tout aussi, c'était unanime que c'est seule l'Union dans la lutte contre cette maladie qui pourra garantir les réussites et pouvoir incliner la tendance de cette maladie. En tout cas, ils étaient d'accord sur 750 milliards d'euros. Je ne veux pas faire le calcul. Allez-y, essayez-vous même. C'est la première fois qu'une telle somme est engagée dans une lutte contre une pandémie. Voilà donc pour vous dire tout simplement que le monde entier est vraiment foudroyé par cette pandémie. On ne sait jamais quand est-ce que ça va finir. Oui, docteur ? Oui, je pense qu'il y a des daches qui disent que lorsqu'on veut aller vite, on va seul. Mais lorsqu'on veut aller loin, on va ensemble. J'espère que les Américains vont pouvoir revisiter leur copie et revenir à la raison parce que je ne puisse pas penser que les États-Unis aient fait un choix judicieux en voulant aller de façon isolée. En tout cas, je ne sais pas si ça devient un problème politique ou bien des annonces de propagande pour les élections à venir. On sait que Joe Biden a dit « Quand je serai élu, moi, je reviendrai tout de suite au sein de l'OMS ». Alors, c'est les États-Unis qui sont les principaux bailleurs de cette organisation. Est-ce que leur départ ne causerait pas un vide aujourd'hui ? C'est vrai. C'est pour ça que certains pensent que c'est un chantage. Personnellement, je pense que ce n'est pas faute que les gens pensent comme ça parce qu'effectivement, les États-Unis apportent une contribution substantielle au budget du fonctionnement de l'Organisation mondiale de la santé. Mais il y a d'autres bailleurs aussi qui existent. Et si vous avez suivi les actualités dans le temps, il y a d'autres qui sont déjà prêts à compenser le déficit que le retrait des États-Unis pourrait poser en termes de budget pour le fonctionnement de l'OMS. Et nous pensons que ces États membres qui ont cette volonté de ne pas assécher le budget parce que ça aurait des conséquences, pas pour l'OMS, mais sur le monde entier, sur les humains en général. Alors, on parle un peu maintenant du Togo depuis l'apparition de cette pandémie ici. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la population ? Vous êtes médecin en santé publique, épidémiologiste. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Les gens ont envie quand même d'être sérieux, d'être disciplinés autour des mesures barrières. Qu'est-ce que vous remarquez ? Merci beaucoup, Franck, pour cette question. Je pense que, d'une façon générale, il faut féliciter honnêtement les autorités, le gouvernement pour leur leadership. Parce que si vous regardez les statistiques, nous, on ne philosophe pas en matière de lutte contre la maladie. La maladie, si vous parlez, vous ne parlez pas, elle est là. Donc, félicitations au gouvernement pour avoir très tôt réagi et pour avoir également su écouter les scientifiques dans l'élaboration des stratégies. Il faut dire aussi que la population est épousée dès le démarrage de la lutte vers le mois d'avril. Eh bien, les barrières, l'application des mesures barrières. Mais nous constatons, ces derniers temps, qu'il y a un petit relâchement au niveau de certaines couches de la population en ce qui concerne le port des masques, qui est d'ailleurs rendu obligatoire par le gouvernement. Ensuite, les distanciations sociales. On voit que les gens peuvent actuellement s'attrouper quelque part, causer sans prendre la mesure de mettre les masques et puis de respecter la distanciation sociale, qui est tout à fait indiquée. Nous constatons quand même que les gens continuent à respecter le lavage des mains. Mais il faudrait que la distanciation sociale, le port des masques soient effectivement appliqués par la grande majorité de la population si nous voulons effectivement endiguer cette pandémie chez nous. Et la jeunesse a un rôle capital à jouer dans ceci. Si vous regardez un peu quand vous êtes dans la circulation, vous allez voir que c'est les personnes âgées, d'un certain âge, les parents qui respectent scrupuleusement ces mesures barrières-là. Ceux-ci, les jeunes pensent qu'ils ne sont pas totalement assujettés à contracter cette maladie. Alors que c'est faux. Parce que si vous regardez la distribution épidémiologique des personnes atteintes par la Covid du Genève au Togo, vous allez remarquer que les jeunes représentent une proportion très importante. Entre 15 et 44 ans, vous avez plus de 50% qui sont atteints parmi les malades. Même dans le nombre de décès, lorsqu'on voit, il y a une frange, une tranche d'âge qui concerne la jeunesse au niveau des décès. Absolument. Donc c'est pour dire que nous appelons aux jeunes de pouvoir, puisque la population togolaise est plus importante chez les jeunes. Les jeunes représentent une proportion très importante dans la population togolaise, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains. Donc si les jeunes mettent en place, mettent en œuvre ces mesures barrières, vous comprenez tout de suite que le virus aura du mal à pouvoir se propager. Il faut retenir que ce n'est pas le virus qui se déplace. C'est nous qui faisons déplacer le virus. C'est comme ça. Et ça, c'est très important. Donc lorsque nous ne donnons pas la chance au virus de se déplacer, eh bien, il ne va pas se propager. Très bien. On va pouvoir continuer cette émission. Mais avant, on va marquer une petite pause et on va retrouver le docteur Paul Pana, médecin de santé publique, épidémiologiste et ancien représentant de l'OMS. Quand on te parle, il faut écouter. L'affaire là est vraiment sérieuse. Ce n'est pas du tout du bluff. C'est une réalité. C'est un message d'un groupe d'artistes ivoiriens qui participaient à travers cette chanson à la lutte contre la pandémie. Des Togolais ont chanté des Sénégalais, des Gabonais, des Congolais, des Sud-Africains. Un peu partout on a chanté. Même le président libérien Georges Pongo et son orchestre ont chanté pour lutter contre cette pandémie qui ravage tout. On était sur le port de Masque qui est devenu, vous le savez, obligatoire depuis plusieurs semaines au Togo. En France, la décision également a été prise. Le port de Masque est obligatoire dans les endroits publics clos. Si vous ne portez pas de Masque, vous n'avez pas accès à ces endroits-là. Au Togo, c'est obligatoire, pas seulement dans les endroits publics clos, mais dès que vous sortez de la maison, vous devez avoir votre Masque. Ça doit devenir un réflexe. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la population se met dans cette logique ? C'est un réflexe désormais ? On constate ça ? Oui, on constate, mais il y a encore des résistants, des réfractaires. Quand on rencontre ça et là, bon, mais je pense que la grande majorité a quand même acquis ce réflexe-là et nous souhaitons que cela continue et se renforce davantage. Alors, nous avons observé quand même que il y en a qui portent le masque, ils le mettent au menton ou bien ils l'ont à côté. Et c'est quand, par exemple, ils voient les forces de l'ordre qui sont sur la route en train de surveiller cette attitude, que rapidement, ils prennent le masque et mettent. J'étais même allé dans un supermarché la fois dernière et quand je suis rentré, la dame, elle était là et elle avait son cachet-nez, mais sous le menton. J'ai dit, madame, vous avez le cachet-nez, il faut le mettre. Elle dit, ah, vous voyez ? Donc, nous appelons les uns et les autres à cultiver le réflexe. Quand c'est un réflexe, ça devient une partie intégrante de votre habillement. Parce que si vous sortez, que vous vous rappelez que vous n'avez pas pris la chemise, je suis sûr que vous n'allez pas sortir. Vous allez dire, ah, il faut que je revienne mettre la chemise avant de sortir. Si vous sortez, que vous n'avez pas porté chaussures, vous allez retourner rapidement. Il faut qu'on intègre cela dans nos habitudes vestimentaires pour qu'on puisse comprendre que le masque, pour le moment, fait partie intégrante de notre habillement. Et ça, ça va pouvoir aider à pouvoir endiguer cette pandémie. En tout cas, il y en a qui sont toujours réfractaires et qui ne croient pas, on va dire, en ces mesures-là. Vous allez un peu à l'intérieur du pays. Les gens ne connaissent pas le port de masque. Nos amis germans, vous les connaissez, ils ont du mal à mettre les bavettes. Alors que lorsque vous allez au marché, ils sont nombreux, ceux que nous appelons les amaramas, ils sont nombreux et même de bonnes femmes qui vendent au bord de la rue, qui ne mettent pas ça. Vous allez au marché, foyer potentiel, foyer à risque aussi. Les gens n'ont pas ce réflexe-là. Alors quel doit être le message, quelle doit être la stratégie de communication envers ces personnes ? Je peux dire que jusqu'à maintenant, beaucoup a été fait. Peut-être qu'il faut renforcer davantage parce que le comportement humain ne change pas du jour au lendemain. Il faut insister, il faut davantage renforcer, parler, éduquer, sensibiliser, surveiller, superviser, etc. Mais je pense quand même que beaucoup a été fait parce que non seulement par les autorités, les médias, vous en avez fait suffisamment, vous continuez de le faire d'ailleurs. Bravo à vous et félicitations et continuez. Nous avons vu également les élus locaux dans toutes les communes. On a vu, on voit les images. On a vu également les chefs traditionnels prendre le problème à corps, le bras, mais à bras, le corps, pardon. Mais comme vous l'avez dit, il y a encore des réfractaires qui sont là. Je pense que le gouvernement, dans la mise en œuvre des mesures barrières et des dispositions légales, va graduellement. Et actuellement, à partir du moment où le gouvernement a rendu le port de masque obligatoire, il était tout à fait nécessaire que cela s'accompagne aussi des mesures de contrôle, etc. Et il me semble que vous deviez peut-être faire connaître ces mesures-là. Parce qu'il y a des comportements qui seront totalement punis lorsque vous ne marchez pas sur la loi. Parce que c'est devenu une loi. Et le gouvernement a fait sortir ces règlements-là. Lorsqu'on vous prend et que vous n'avez pas porté votre masque en public, partout où vous êtes, eh bien, on vous sensibilise. Une deuxième fois, on vous prend, vous êtes amendé. Je crois que c'est autour de 3 000 ou quelque chose comme ça. Si vous récidivez encore, eh bien, la sanction devient plus lourde jusqu'à même vous risquer de vous retrouver en prison. C'est prévu par la loi. Et donc, c'est pour ça que je dis qu'il faudrait que les gens aient ces tests-là, qu'on les vulgarise, que les gens en soient conscients. Parce qu'il revient à l'autorité, au gouvernement, d'assurer la protection des gens sur toute l'étendue du territoire. Donc, ce n'est pas parce que moi, je suis, comme je dis, c'est mon droit de ne pas porter le masque. Mais je deviens un danger pour l'autre qui est à côté de moi. Et je deviens un danger pour tout le monde en ce moment. Puisque si j'ai la maladie, elle va pouvoir se propager. Donc, c'est pour ça que le gouvernement est dans ses droits de pouvoir prendre des mesures de retorsion pour des individus qui ne pourront pas respecter la loi. Très bien. Donc, vous avez entendu, quand on vous parle, il faut écouter. Ce n'est pas moi qui le dis, ces Ivoiriens qui l'ont dit dans leur morceau. Absolument. On vient d'écouter. Quand on vous parle, il faut écouter. Si vous ne portez pas de masque, vous êtes exposé. Vous allez payer des amendes allant jusqu'à 3 000. Après, si on vous prend, vous pouvez même aller en prison. Mais c'est là. Voilà donc la situation. On parle maintenant de dépistage volontaire. Est-ce qu'aujourd'hui, il se dit que, oui, le dépistage doit être désormais payant ? C'est rentré dans l'officiel déjà. On paye quand on veut se faire dépister par rapport à la maladie ? Non. Pour le moment, au Togo, on n'a pas encore enclenché cette politique. Même dans beaucoup de pays dans le monde, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Parce qu'il y a un problème réel de technique et de disponibilité des réactifs. Alors, c'est pour cela que prendre la décision que, bon, tout le monde peut aller se faire tester. Vous comprenez qu'on risque d'avoir des résultats qui ne correspondent pas réellement à ce qu'on a testé. Donc, il faudrait prendre des mesures. D'abord, s'assurer que le nombre de tests, enfin, la quantité de tests des réactifs sont disponibles et partout. Deux, il faudrait qu'on ait des lieux dans lesquels on sait que, si on va faire le test là-bas, le résultat qu'on peut avoir est valide. Trois, il faudrait qu'on mette un système qui permette que quelqu'un qui est allé faire son test, qu'il y ait un mécanisme qui l'oriente vers la prise en charge. Donc, il ne s'agit pas simplement de connaître son statut sérologique ou son diagnostic, mais c'est surtout après. Quand je vais, comment est-ce qu'on saura que je suis testé positif et je peux aller maintenant me prendre en charge d'une façon globale. Donc, toutes ces mesures-là doivent être bien nulées, bien soignées avant qu'on ne puisse parler de tests volontaires. Alors, aujourd'hui, lorsqu'on soupçonne quelqu'un de pouvoir être contaminé, peut-être que les Togolais ont oublié la conduite à tenir. C'est des mesures qu'il faut pouvoir leur rappeler souvent. Quand on soupçonne quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'on le prend dans un véhicule, on l'envoie à l'hôpital ? Comment doit-on procéder ? Je crois qu'on l'avait dit plusieurs fois. L'enseignement, c'est l'art de répétition. Et le gouvernement a mis une ligne d'appel, le 111. Que ce soit au niveau des formations sanitaires, ou que ce soit au niveau même de la communauté ou de la cellule familiale, lorsque vous sentez que quelqu'un autour de vous présente certains signes, notamment la fièvre, la toux sèche, les éternuements, les courbatures, les céphalées et tout ça, eh bien, vous pouvez appeler le 111. Et il y a maintenant des équipes qui sont bien formées, spécialisées sur toute l'étendue du territoire, comme vous l'appelez. Ces équipes-là viennent et ils vont pouvoir procéder aux tests pour voir s'il s'agit effectivement de la maladie à Covid-19 ou s'il s'agit d'autres choses. Parce que nous sommes dans un pays en demi-palus et encore d'autres infections qui peuvent avoir les mêmes signes. C'est pour cela que ceux qui sont chargés de faire le test et de dire oui, il s'agit de Covid, eh bien, c'est eux qui peuvent venir prendre en charge la personne, faire le test. Et au cas où il est testé positif, eh bien, on le met dans le circuit de prise en charge. Est-ce que tout ce qui présente aujourd'hui des céphalées, qui font la toux sèche ou qui présentent souvent des courbatures et ainsi de suite, est-ce qu'automatiquement on peut parler de Covid-19 ou bien parfois ces personnes sont envoyées là où elles doivent être envoyées et après on dit non, ça c'est pas la Covid, c'est autre chose. C'est arrivé déjà ? Oui, comme je l'ai dit tantôt, il n'y a que les agents de santé qui peuvent faire le discernement entre les signes qui peuvent orienter vers la Covid-19 et d'autres maladies. Par exemple, la simple grippe, vous voyez, ou bien le palud, etc. Donc, soi-même, on ne peut pas décider que ça c'est Covid-19, ça c'est pas Covid-19. Il vaut mieux qu'on s'adresse aux spécialistes qui peuvent faire la différence entre les signes du haut paludisme parce qu'il va pouvoir poser d'autres questions et surtout, il y a une notion qui est très importante. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où vous pouvez attraper le Covid lorsque vous sortez, que vous ne mettez pas les mesures barrières. Mais sinon, si on vous pose des questions et on sent que vous avez probablement eu des contacts très proches avec quelqu'un qui a eu déjà la maladie, vous devenez ce qu'on appelle un cas suspect et il va falloir vous faire les tests pour diagnostiquer la maladie. Alors, quatre mois après l'apparition de la maladie ici au Togo, est-ce que le Togo dispose aujourd'hui de plateaux techniques pour faire face à cette pandémie, pour lutter efficacement contre cette pandémie ? Je pense qu'on pourra dire oui, mais il faut dire aussi qu'on ne peut pas dire que partout au Togo, on a les mêmes plateaux techniques, par exemple à Lemay, à Dapan, à Tchamba, etc. Non. L'organisation, et ce serait illusoire de le dire, si vous regardez même dans les pays du Nord, c'est difficile qu'on puisse avoir la disponibilité des tests partout, partout. Bon. Mais au moins, les efforts du gouvernement ont permis à ce qu'on décentralise justement les tests. Et il y a un laboratoire qui a été équipé, mis en place pour la partie centrale centrale à Cara. Donc cela a permis justement de pouvoir rapprocher le processus de diagnostic, de test vers les populations. Donc ce qui fait que les savannes, la région de la Cara et la région centrale peuvent rapidement envoyer leur essentiel là-bas pour avoir les résultats et déterminer ce qu'il faut faire. Deuxième chose, le gouvernement a mis en place une politique de renforcement des infrastructures pour les isolements et pour la prise en charge dans toutes les préfectures. Ce qui fait penser que quand même, ce dispositif qui est mis en charge jusqu'à aujourd'hui quand même, permet rapidement de détecter les cas, de pouvoir les isoler et de les prendre efficacement en charge. Lorsqu'on va au CHR Lomé commune aujourd'hui, tout est bien en place pour prendre en charge efficacement les malades et voilà, et tout ce qui tourne autour. Absolument, absolument. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que le CHR de Kegé, qui est dédié à la prise en charge du moins pour le Grand Lomé et puis les autres préfectures environnementales, n'est pas encore à son régime optimal. Là, on a encore des possibilités de prise en charge là-bas. Très bien. Donc, elle n'est pas submergée. Elle n'est pas submergée. Elle n'est pas submergée. Très bien. On va marquer une deuxième pause. Il semble que les messages qu'on véhicule dans les chansons pénètrent plus la population. Voilà pourquoi on choisit de temps en temps dans ce genre d'émission, de passer des morceaux qui sont dans le sens de lutter contre cette pandémie. Coronavirus, tu es vaincu au nom de Dieu. Ça, c'est un message d'Agboti Kekéli qui apporte son grain de sable dans la lutte contre la maladie à coronavirus, dans la lutte contre le virus à couronne. Voilà. On va parler maintenant de ces études de certains chercheurs qui pensent et qui sont sûrs que le virus se retrouve dans l'air et que, oui, on peut avoir une contamination aéroportée, aérienne. Oui, je pense que l'OMS a rendu publique cette information il y a quelques jours. Et elle, cette information, elle nous apporte encore des décisions à prendre. Parce qu'avant, jusque-là, on disait un mètre, tout ça. Mais cette information vient nous dire que faisons encore très attention par rapport à la distanciation sociale. Donc, deux mètres au-delà, c'est encore mieux. Parce que quand on parle, quand on respire, quand on éternue, et bien surtout quand on éternue, quand on touche, là, la vitesse même de propagation est encore accélérée. Et ça, il est important qu'on tienne compte de cette information-là pour renforcer encore le port de masque. Parce que si on ne porte pas de masque et que quelqu'un à côté de vous, il parle, vous êtes assujetti assujetti à être infecté par le coronavirus si jamais la personne était atteinte. Alors, docteur Paul Pana, médecin de santé publique épidémiologiste et ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Alors, est-ce qu'il y a des espoirs de vaccins ? On sait que dernièrement, Moderna aux États-Unis a parlé d'essais qui pourraient être très rapidement concluants. Est-ce qu'il y a des espoirs de vaccins aujourd'hui ? Je pense qu'aujourd'hui, on a trois candidats vaccins qui permettent d'avoir un espoir de sitôt. Il y a le vaccin dont vous avez parlé aux États-Unis, il y a un autre candidat vaccin en Chine et puis un autre en Angleterre avec l'université Oxford. Donc, les trois candidats vaccins sont déjà à un stade avancé et ils vont pouvoir rentrer maintenant dans ce que nous appelons les essais cliniques qui ont aussi des stades à dépasser. Mais il faut que nous puissions retenir que ce n'est pas demain. Ça va prendre du temps ? Ça va encore prendre du temps. Décès, de vaccins, candidats ou bien candidats vaccins, ça peut prendre encore des années ? Absolument, ça peut prendre. Mais nous espérons que dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, comme je l'avais dit sur certains plateaux, il y a des étapes qui sont accélérées parce que justement, c'est nécessaire de disposer d'un vaccin pour cette pandémie-là. Mais pas avant 2021, on pourrait pouvoir conclure un vaccin. Donc, nous essayons de comprendre le mécanisme par lequel ils vont pouvoir accélérer la production de ce vaccin-là après les essais cliniques. Très bien, docteur Paul Panin, on est pratiquement à la fin de cette émission. Vous voulez vous conclure ? Oui, monsieur Franck, c'est toujours un plaisir de venir sur ce plateau et partager les informations, lever certains équivoques par rapport à la lutte contre la Covid-19. Ce que je pourrais dire, c'est d'abord féliciter le gouvernement, féliciter les médias, féliciter les agents de santé qui sont au front tous les jours, féliciter les élus locaux, les maires, les conseillers. Nous avons vu qu'ils se sont mis dans la lutte et ça, c'est encourageant. Mais féliciter également toute la population, les parents, pour qu'ils puissent parler à leurs enfants à la maison. Parce que nous, les parents, nous avons un rôle capital à jouer dans cette lutte-là. Je voudrais dire que le gouvernement a pris sur lui de pouvoir autoriser l'ouverture des cultes religieux. Et je voudrais ici appeler à la vigilance des responsables religieux pour que cela, ne soit pas un point de départ de l'expansion de la maladie encore dans la communauté. Parce que le Togo, pour le moment, est dans une position que nous devons faire tout pour pouvoir maintenir. Si vous regardez à l'ouest, nous sommes à près de 20 000 cas. A l'ouest et à l'est, nous avons mille et quelques cas. Au nord également, nous avons mille et quelques cas. Nous sommes au milieu avec des cas moindres qui n'ont pas encore atteint, et mille. Donc nous devons faire en sorte que nous puissions mettre en pratique les mesures barrières qu'on nous a recommandées pour que nous puissions ne pas connaître une explosion. Parce que nous n'avons pas encore vraiment passé le cap. Il faut que les gens le retiennent. Très bien. Docteur Paul Panin, médecin de santé publique, épidémiologiste, ancien représentant de l'Organisation mondiale de la santé OMS. Merci d'être venu, encore une fois, partager les informations avec nous. Merci à Elor Madovan pour la vidéo de cette émission. Pélagi Mekoum, merci. A très bientôt.